... Voilà, c'est le professeur Cherchow, je suis le directeur de l'UFR Sciences et Techniques en Agronomie et Production Végétale. Je suis venu aujourd'hui accompagner les étudiants de la licence Production Horticoles et Travaux Paysagers. Et ça entre dans le cadre des activités pratiques. Donc on est venu ici pour deux jours, aujourd'hui et demain. Donc rendre visite à l'établissement Keryaï Ami Ndaou, Sars, pour les aspects pratiques liés à tout ce qui est lié au processus de transformation. Donc en commençant par le stockage, le triage, le décortiquage, sur l'ensemble des spéculations. Je pense qu'elle va revenir sur l'ensemble des séances pratiques que les étudiants ont eu à dérouler, ou dérouleront d'ici aujourd'hui et demain. Donc qui va toucher l'ensemble des spéculations, en commençant par les légumineuses, les céréales, mais également concernant les produits horticoles de manière globale. Donc cette formation entre dans le cadre d'un module de formation, donc nécessairement sur les outils et les techniques de transformation. Donc ils auront à voir et palper de manière concrète, ensemble l'ensemble des outils, des équipements, mais également les méthodes utilisées pour l'ensemble des processus de transformation. Vous connaissez bien en fait actuellement la vocation de l'USEN. Donc l'USEN entre dans le cadre véritablement d'une formation professionnalisante. Donc et dans ce processus, il y aura une partie théorique, où il y aura des cours en fait magistraux. Donc en plus de ces cours pratiques, où les étudiants sont appelés à aller sur le terrain. Donc c'est l'objectif de la visite, en fait, de ce travail pratique qu'on est en train de venir faire aujourd'hui auprès de Madame Mdaou, donc dans son établissement, où il y a toutes les compétences. Et en plus de cet aspect pédagogique, donc on essaiera quand même d'initier d'autres activités, notamment liées à la recherche. Donc on va les impliquer également dans la mise en œuvre des projets que les chercheurs au sein de l'UFR auront à dérouler, donc dans le cadre de nos activités de recherche, et qui entrent carrément dans notre mission de service à la communauté de manière globale. Bon, là-bas c'est le couscous. C'est du mille mélangé à du maïs. On a 80% de mille et 20% de maïs, juste pour avoir une bonne couleur. Ici, c'est le carré, c'est 100% de mille. C'est une granulée de mûr aussi. Ici, vous avez le haro, c'est 100% de mille. Voilà. On est à peu près à 24 degrés actuellement. Mais ça peut aller jusqu'à plus de 50 degrés. Mais d'ici 14h, 15h, si vous voyez là, vous ne pouvez pas. On va faire de la marmolade, bouille, patate, patate douche et bouille. Donc là, on a 600 grammes de bouille, pain de singe. Mais on va considérer qu'on a 500 grammes. Pourquoi ? Parce que pour 500 grammes de pain de singe, on a besoin d'un litre d'eau pour le trempage. Viendrait qu'on a 600 grammes, mais on va juste faire un litre d'eau pour avoir une bonne consistance. Donc là, on va faire un litre d'eau pour le trempage. Comme pour le trempage. Laissez le poser 10 minutes pour bien malaxer. Bonjour à tous, c'est M. Sal Mohamed, enseignant-chercheur à l'UFR Science et Technique en Agronomie et Production Végétale de l'Université du Simsaloum El-Aj Ibrahim Nias. Donc nous sommes réunis ici aujourd'hui pour allier un peu, comme on le dit souvent, la théorie à la pratique, parce que dans le cadre de la formation qui est dispensée au sein de l'université, il est question d'un enseignement qui est de type enseignement-apprentissage. Donc le module qui est déroulé ici aujourd'hui en situation pratique est un module qui est intitulé Outils et Techniques de Transformation. Ce module comporte ce qu'on appelle des cours magistraux qui sont déroulés au sein du campus pédagogique, mais également des travaux dirigés et des travaux pratiques. Et dans le cadre du renforcement de capacité des étudiants, il est question de faire des travaux pratiques. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, dans l'unité de transformation Ker Yaabi à faire des travaux pratiques qui concernent la transformation aussi bien des produits céréaliers, mais aussi la transformation des fruits et légumes. Pour la transformation des produits céréaliers, il a été question de faire une transformation sur le mille, de faire une transformation sur le maïs. et pour la transformation des fruits et légumes, il est question de faire une transformation sur le Bissap, mais également sur des produits qui concernent aussi bien l'horticulture fruitière, à savoir les mangues, les citrons, et d'autres produits qui pourraient être valorisés dans le cadre de la formation des étudiants dans l'université Sinsalo. Ces travaux pratiques sont faits pour des étudiants qui sont en niveau licence 2 pour la filière production horticole et travaux paysagers. L'université Sinsaloum El-Haj Ibrahimanias se veut une université qui fournit dans le marché du travail des produits qui sont directement utilisables par les différents industriels, mais également des produits qui peuvent entreprendre et développer l'entrepreneuriat dans le secteur qui est le secteur de l'agriculture, mais aussi bien le secteur de la transformation, mais aussi le secteur de la valorisation des produits qui sont de type un peu délaissé. Donc dans ce cadre-là, un accent est mis sur l'adéquation de l'enseignement théorique avec une des séances pratiques qui vont être déroulées pour renforcer aussi bien les éléments théoriques, mais aussi compléter l'enseignement qui est dispensé au sein du campus pédagogique. Cela pourrait aussi fournir aux différents étudiants qui seront les produits futurs qui vont sortir sur le marché des opportunités dans le cadre de l'emploi, aussi bien pour l'auto-emploi, mais également des opportunités qui leur permettront de rejoindre les différentes entreprises qui oeuvrent dans le secteur de l'agriculture de manière générale. Ici, c'est une épière poly-céréale. Ça épière le mille, le maïs et le niébé. Toutes les céréales que nous utilisons et la légumineuse comme le niébé. Vous avez la décortiqueuse. Cette décortiqueuse a une capacité de 10 kg toutes les 4 moules. Et la troisième étape, c'est ce moulin-là. Ceci est un moulin multi-fonction équipé de deux boulis derrière. Cette machine nous sert à faire des bruisures. Si vous changez avec une croix B55, vous avez 1500 tours. Donc, ça rouvre lentement et ça vous permet d'avoir des bruisures de mille et de maïs. Et après, vous faites de la farine de bille pour faire du haraouf, du couscous ou du tiapé. Vous changez votre croix B55 et vous avez 3000 tours. C'est pour ça qu'on l'appelle un moulin multi-fonction. Ce moulin-là nous permet de faire deux travails. Au lieu d'installer deux moulins, réduire les coûts de production, vous avez un moulin multi-fonction qui vous sert à faire des bruisures et de la farine. Mais avec cette moulin qui fait une doule travail. Est-ce que vous en avez tous les deux tamis de ne pas? C'est un tabi où on est très bien. Pour faire de la brise, il y a un tabi. Pour faire de la farine, il y a un tabi. Il faut changer les tabis. On a trois tamis. Il y a trois tamis. Regardez. Regardez. Ça, c'est pour faire de la farine. Ça, c'est pour faire des granulés de la brisure de 1150. Ça, c'est pour faire la brisure de maïs. Chaque tamis joue un lot. Mais si tu veux faire de la brisure de 1000, tu utilises ce tamis avec 1500 tours. Tu veux faire de la brisure de maïs, tu utilises ce tamis avec 1500 tours. Tu veux faire de la farine, tu utilises ce tamis. Ce moulin-là, c'est un moulin à manteau. C'est équipé de plusieurs manteaux à l'intérieur. Ça sert à faire des farines de panification. C'est une extrudeuse. Estrudeuse. Estrudeuse. Estrudeuse, c'est qu'il veut faire des farines instantanées. Au lieu de bouillir les farines maintenant, on met du jus de nos chocs et c'est prêt pour la consommation des enfants. Ça s'appelle l'extrudeuse. Elle a une capacité de 350 kg. Bonjour. Nous allons parler d'abord des règles d'hygiène qui est un élément fondamental dans la transformation. D'abord, à l'arrivée, les étudiants enlèvent leurs chaussures, tout ce qu'ils ont comme bijoux, montrent tout, se lavent les mains, mettent leurs blouses, coiffes, masques, gants et chaussures pour commencer la transformation. La première étape, c'est l'épierrage, suivi du décortiquage, du vannage, de la mouture, du séchage, du calibrage pour finir avec l'ensachage. Ce sont les différentes étapes de la transformation. Pour le tchagri et le couscous, il faut cuire ça à la vapeur, passer à l'émotage, le séchage, après le calibrage et l'ensachage. Pour les fruits et légumes, aujourd'hui, on va préparer du sirop de bissap. On a d'abord nettoyé les calices. On les a trempés pendant trois heures de temps. Et après, on extrait les calices. On récupère le sirop obtenu pour aller pasteuriser ça et mettre dans des bouteilles, faire le refroidissement et après laisser jusqu'à demain matin pour permettre la consommation. On va faire aussi de la marmelade bouillie, patate. On prend de la patate douce qu'on mélange avec du pain de singe qui est très bon aussi pour la nutrition des enfants. Ce sont ces deux produits-là qu'on va faire aujourd'hui et continuer les étapes de la transformation, à savoir le calibrage des granulés qu'on est en train de sécher, qu'on va en sécher, mais qu'on va déguster d'abord avant de mettre en sécher. Parce qu'il est très, très important avant de mettre en sécher un produit transformé, de le déguster pour voir vraiment, pour vérifier si tout est correct. Aujourd'hui, on est en train d'en sécher le sanghal à brisure de mille, la brisure de maïs en trois calibres, la farine de nyebè. On va en sécher tout à l'heure après calibrage aussi, le haraou de mille, le tchakri de mille, le couscous de mille. Et pour la confiture, ce sera dans des pots. On va mettre ça dans des pots en verre, des bocaux en verre. Et le sirop aussi, on va mettre dans des bouteilles de un litre. Aujourd'hui, chaque étudiant qui sortira de cet atelier peut prétendre à installer un tout petit peu son entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, c'est petit à petit qu'on le fait. Vous avez fait une formation technique et pratique. Vous allez commencer à acheter peut-être 5, 10 kg de ville. Vous commencez à transformer, à mettre en sachet, à faire consommer à la population, à vendre. Et petit à petit, ça vient. De toute façon, comme j'ai l'habitude de le dire, la transformation, ça nourrit son nom. parce que moi, je vis toujours que je vis de mes céréales. Et on peut vivre aussi de la transformation dans notre pays. Donc, tout jeune qui veut s'investir dans ce métier parce que c'est un créneau porteur. Voilà, moi qui vous parle, j'ai commencé par 7 kg de mille, sans moulin. Et aujourd'hui, vous avez vu tout le matériel qui est autour de vous. et c'est grâce à la transformation que je l'ai acquis. Avec aussi de l'expérience. Voilà. Sous-titrage ST' 501